Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la trottinette électrique. Donc j'ai fait un petit peu de progrès hors caméra pour vous éviter un peu de blabla. Donc je suis rendu que j'ai défaite la chaîne au complet. Donc j'ai la chaîne juste ici qui trempe dans le WVT40. J'ai sprocket de près sur le moteur. C'est un peu redneck, ça se peut que j'enlève, que je coupe la bolt parce qu'elle est un peu trop longue mais on va voir ce que ça va donner. Puis là je suis prêt à souder le sprocket sur l'adaptateur pour la roue. Donc je vais souder le sprocket. Je pense que je vais le souder au complet tant qu'à être là. Fuck it. Au plus si ça marche pas, je peux l'enlever, je peux le grinder au pire. Donc ouais c'est ça. Donc je vais souder le sprocket comme ça je vais pouvoir céder la chaîne pour voir la longueur sur la trottinette évidemment. Puis peut-être faire le premier test drive ish. On va voir qu'est-ce que je peux faire avec deux batteries de Dewalt puis c'est ça. Donc on va commencer par souder puis on va voir que ça donne. Et puis on va voir que ça donne. Et puis on va voir que ça donne. Là vous devez venir voir je viens de finir de souder, de grinder puis de peinturer vite fait. C'est pas les plus belles soudures du monde. Je les ai nettoyer un peu. Tant que ça tient, moi je m'en fous un peu. Ça veut pas focusser. Pourquoi ça veut jamais focusser? C'est de ça que ça a l'air. C'est peinturé. J'attends juste que ça sèche. Pendant ce temps-là j'ai rangé un peu. Je vais ranger le grain de deux puis la sudeuse parce que je n'en ai plus besoin. Donc là je vais pouvoir remonter ça sur la roue puis essayer de monter la roue sur la trottinette, voir de quoi ça va l'air. Puis peut-être monter le moteur là puis essayer de mettre la chaîne là, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, dans le dernier clip, vous avez probablement réalisé que I fucked up. Penser deux fois puis couper une fois. Non. Whatever. En gros, ça marcherait pas. Donc, là c'est un peu patenté. En gros, ce que j'avais c'est que le sprocket finissait en plein milieu ici. Ça fait que ça ne s'enlignait pas avec la chaîne puis le moteur en avant. Puis, je ne veux pas évidemment que la chaîne passe en plein milieu de la trottinette, sinon ça serait stupide. Je vais fermer la porte parce qu'il y a beaucoup de lumière créante. Non, un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est faire une braquette comme ça ici. Evidemment pas en carton, en métal. Donc, qui part d'ici, qui va ici, qui va soutenir la borde du milieu. Évidemment, le tailleur va être un peu plus dans le milieu, juste pas une borde assez longue. Le sprocket va être ici, comme ça. Évidemment, ici, la braquette, il va falloir que je la coupe parce qu'elle ne sert à rien. Il va y avoir un support en arrière ici. La borde va sortir ici, va se botter ici. Donc ça, il n'y a pas de problème. Cet côté-là, je n'ai pas besoin d'y toucher. Je ne crois pas que j'aurai besoin de toucher ça ici, mais j'aurai besoin de couper ici le milieu de la braquette. Remplacer, en fond, ce support ici. Voyez, qui était le support pour la borde du milieu. Dans le fond, je vais couper ça pour refaire un nouveau support pour la borde du milieu, pour que le sprocket soit espacé, pour pouvoir que la chaîne a en ligne avec l'autre sprocket. Donc, c'est de ça que ça a l'air rough. Évidemment, je vais faire la braquette en métal. Puis là, il va falloir figurer. Probablement, une fois que tout est mieux placé, évidemment, la chaîne ne touchera pas à la braquette. En tout cas, je ne l'espère pas. On voit que la chaîne n'est pas assez longue aussi. Il va falloir que je me trouve une chaîne plus longue. Parce qu'évidemment, je veux que le moteur soit un petit peu plus loin. En ce moment, il n'est pas assez loin. Si on approche le moteur un peu, puis on met de la tension comme ça, c'est plus comme ça que ça va avoir l'air. Puis en dessous, ça va être un straight shot. Donc, je ne suis pas sûr que ça va passer sans problème en dessous de la braquette. Il faut juste trouver une chaîne un peu plus longue. Puis aussi, au pire, je peux amincir la braquette. Elle n'est pas obligée d'être aussi large que ça. Mais je trouve que c'est un bon template pour commencer. Donc, je vais essayer. J'ai une vieille valise de shawl là-bas que j'utilise du métal pour. Donc, je vais me couper une longue strip de cette longueur-là ici de métal. Puis après ça, je vais pouvoir la bender comme que je veux pour pouvoir faire cette braquette-là. Donc, je vais couper ma braquette en métal. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais anyway, je n'ai pas des boats assez longues pour faire ce que je veux faire. Fait que je vais peut-être aller au Rona avant que ça ferme pour aller chercher des boats. Comme ça, je peux finir le projet ce soir. Mais en tout cas, essayer de finir une bonne partie. Donc, c'est ça. Je vais commencer par couper la braquette, checker l'heure, puis voir si je peux aller au Rona. J'ai déjà eu l'air qu'on sint ai détails. J'essaye de faire un peu comme ça. Donc, je vais vous prendre une bonne partie. Je vais faire un peu comme ça. J'ai déjà eu l'air d'autres ceux qui le font. Je vais vous prendre un peu plus que j'ai eu l'air而且. Et puis ouais ! Donc, je vais vous être là, vous êtes là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501